Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va revenir sur cette question des pervers narcissiques. Parce que vous semblez en être demandeurs. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi le pervers est toujours dans le déni ? Le pervers narcissique, il exporte. C'est un exportateur. Il exporte sa propre problématique, sa souffrance intrinsèque, la fragilité de son système psychique, de la valeur de soi, de l'image de soi, de la confiance en soi, la précarité de sa construction psychique. Il l'exporte. Il l'exporte sur l'objet. Parce que le pervers narcissique n'a pas une relation avec vous comme d'un être humain, normalement constitué. Il sait très bien que vous êtes un être humain. Il n'est pas débile non plus. On est bien d'accord. L'être humain va avoir le fonctionnement d'un objet. Il doit répondre à quelque chose qui, effectivement, va nourrir son propre narcissisme. Puisque le pervers narcissique a une faille notoire, chronique, une fragilité notoire de son narcissisme. Autrement dit, l'image de soi, l'estime de soi, et tout ce qui s'ensuit. Surtout l'image de soi. Son soi lui pose problème. Son narcissisme est peu, mal, friablement structuré. Il est défaillant. Il choisit bien ses proies. Il choisit bien les personnes. Il choisit bien les objets. L'objet, c'est vous. Ce sont souvent des objets qui manquent, effectivement, de confiance en eux, qui sont des dépendants affectifs. Tout ce qui s'ensuit, c'est bien souvent le problème que vous rencontrez. Mais lui, allègrement, va tirer les marrons du feu, comme dirait l'expression. Synthétiquement, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le pervers narcissique, il a une structure psychique, une estime de lui-même, une image de lui-même, et un rapport à lui-même extrêmement précaire. sa structuration est fragilisée à souhait. Que se passe-t-il, chers amis, quand un système est très fragile, très précaire ? Eh bien, ce système psychique, il est sous la menace d'un effondrement psychique, autrement dit, d'une décompensation. Peu importe la forme, à quel degré, compte tenu de ce que le PN, ou la PN, c'est pas une histoire de genre, la question du PN. Il y a quasiment 50-50 au jour d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, il y a 50-50 de PN femmes ou hommes. On est d'accord là-dessus. Donc c'est pas une vidéo sur le PN masculin. C'est vrai que les choses probablement les plus éloquentes sont plutôt du côté du PN masculin, ce qui veut absolument pas dire que le PN féminin n'existe pas et qu'il s'y passe pas, effectivement, un certain nombre de choses. un petit peu moins éloquentes, notamment dans la violence et dans la maltraitance physique, notamment. Un petit like si la vidéo vous a convenu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Le PN n'est pas sans savoir qu'il n'est pas bien avec lui-même. Ça, il le sait. Fondamentalement, son système psychique pour éviter de manière permanente l'effondrement de son édification psychique. Fondamentalement, cette psyché, cette organisation psychique, est parfaitement courant, puisqu'elle en est le détenteur, l'organisation psychique, est détenteur donc de la connaissance de cette fragilité psychique et bien évidemment de son maintien en l'état pour éviter l'effondrement, donc effectivement de sa protection. attention, le système psychique du pervers narcissique, inconscient, est au courant que c'est très fragile, qu'il n'a pas une bonne image de lui-même, qu'il n'a pas une bonne estime de soi, qu'il n'est pas bien avec lui-même pour la faire courte. Donc, il faut préserver ça sous peine d'effondrement. Quel est le meilleur système pour que cette structure psychique vienne se protéger, pour ne pas dire s'auto-protéger ? Un mécanisme de défense redoutable, remarquable, le pervers narcissique organise son existence sur la dynamique, la dimension, la notion du déni. C'est pour ça, et ça explique plein de choses, c'est pour ça que c'est jamais lui, ça va pas être lui. Puisqu'il est dans le déni. Pourquoi il est dans le déni ? Il est dans le déni pour protéger inconsciemment sa structure psychique qui pourrait s'effondrer, tellement elle est fragile, friable. Seul le déni le protège d'un effondrement possible, d'une perspective d'effondrement psychique possible, pouvant atterrir à une grave dépression, voire des choses bien plus éloquentes que celle-là. Il ne faut pas s'apesantir sur le sort du PN, et le PN ne s'est pas réveillé un matin, quand il était petit, ou ado, ou jeune adulte, en se réveillant le matin, en ouvrant les yeux, en disant « Tiens, je m'emmerde un peu là en ce moment, qu'est-ce que je pourrais faire de ma journée et de ma vie ? » « Tiens, je vais être PN ! » Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas quelque chose de volontariste. C'est une structure psychique singulière, particulière. Un PN n'a pas demandé à être PN, d'accord ? Ce n'est pas pour lui trouver les circonstances atténuantes, très loin de là. Donc, quand vous dites « Mais c'est incroyable qu'il soit dans le déni ! » Ce n'est pas incroyable. On ne va pas le plaindre, on ne va pas pleurer avec lui, je vous le dis tout de suite. Mais on explique, je vous permets de comprendre pourquoi, aussi désarçonnant soit-il, il est effectivement dans le déni. Pour sa propre sauvegarde. Certainement pas pour vous sauvegarder, vous. Vous protégez-vous, vous le savez très bien, pour sa propre sauvegarde, il est dans le déni. Donc, il exporte sa problématique sur vous. Mais à partir du moment où il exporte cette problématique-là sur vous, il n'en est pas conscient. Donc, le problème, ce n'est pas lui, c'est vous. Ce qui fait que, et je vous l'ai déjà démontré dans la vidéo sur les relations toxiques, qui englobaient, incluaient les pervers narcissiques. Il ne faut jamais, il n'est jamais souhaitable d'argumenter, de montrer, de pleurer face à un pervers narcissique pour lui dire « Regarde comment, combien, tu me fais du mal ! » Jamais. Le pervers narcissique, plutôt que de reconnaître sa propre problématique, il botte en touche, il envoie le ballon constamment dans le camp d'en face. Le camp d'en face, c'est vous. Quand vous êtes face à un PN et que vous pleurez face à lui, vous lui montrez à quel degré vous souffrez, vous êtes capable de faire des trucs incroyables pour dire « Regarde ce que tu fais, ce que tu crées ! » Je vais vous renvoyer un petit quelque chose qui va vous paraître très utile. Le PN, il est au courant que la Terre est ronde. En soi, tout va bien. Quand vous lui montrez à quel degré, fondamentalement, vous souffrez, il vous fait souffrir, il crée tout ça. C'est comme si vous lui démontriez que la Terre est rectangulaire. Quand vous êtes face à votre pervers narcissique, vous allez dire « Attends, là, 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 je vais mettre les mots, les moyens, les émotions, les séquences, il va comprendre. » Plus vous êtes dans l'éloquence de votre démonstration qui est vraie, plus pour lui, c'est comme si vous lui démontriez que la Terre était triangulaire. Et le mec va vous regarder en disant « Mais, comme toute personne qui sait que la Terre est ronde va regarder quelqu'un qui dit que la Terre est triangulaire, vous allez le regarder en disant « Alors, à lui ? Ou elle ? Et d'une, il me fait marrer, et de deux, il a vraiment, elle a vraiment un problème. » C'est exactement la même chose. Certes, c'est un tantinet fort dans l'image, mais c'est exactement la même chose. Autrement dit, vouloir absolument démontrer à votre PM qui vous fait du mal, plus vous allez faire ça, plus il va vous regarder en disant « Toi, ma grande, c'est vraiment sur une autre planète. Regarde E.T. le film, fais maison, maison, et rentre chez toi, parce que franchement, t'es pas de chez nous. » C'est ça qu'il est en train de vous montrer. Et vous vous dites « Mais, il m'hallucine ! Elle m'hallucine ! » À en souffrir, à s'en taper la tête contre les murs. Ne faites jamais ça. Vous avez déjà suffisamment de souffrance, vous n'allez pas commencer à vous cartonner la gueule contre les murs. On est bien d'accord, ne faites jamais ça. Mais parce que sa structuration psychique fait que, si effectivement il se rend compte que votre démonstration est juste, ça veut dire que sa propre construction et sa propre certitude, croyance, ne l'est pas, et il y a ce risque de menace. Donc fondamentalement, ça ne peut pas être moi. « Ce que tu invoques est faux, puisque ma certitude que ce n'est pas moi, effectivement vient me faire dire que si ce n'est pas moi, c'est vraiment que c'est toi qui a un problème. » Et d'une, et de deux, plus vous montrez à votre pervers narcissique qui vous fait souffrir, plus vous lui donnez du pouvoir. Je l'ai déjà dit dans la relation toxique, je le redis, plus vous lui montrez ça. Voilà pourquoi le pervers narcissique est dans le déni, pour s'auto-protéger. Pas pour vous protéger, vous, pour s'auto-personner qu'il a raison, il est dans le déni. Parce que s'il n'est pas dans le déni, il y a la menace permanente, récurrente, d'effondrement de sa structure psychique narcissique extrêmement friable. Voilà, ça, ça me paraît bien résumé. Aucun intérêt à justifier votre souffrance auprès d'un PN, c'est inversé, c'est retourné, ça n'a aucune force probatoire, fondamentalement, le timbré, l'attaré, c'est vous. Voilà. C'est pour ça qu'il vous dit ce jour, t'as un problème, hein, va voir un psy, va voir un médecin, retourne sur ton médecin, quand est-ce que tu retournes sur ton médecin ? Toi, t'as un problème, moi j'en ai pas. Le déni qui protège sa structuration psychique. Voilà, je voulais faire un topo avec vous sur le pourquoi le PN est dans le déni. Et c'est pas par vice, c'est pas dans un état de conscience, c'est dans un état d'auto-protection. C'est son système de défense numéro 1. 1 ! Numéro 1 ! Allez-y allègrement dans les commentaires, commentez ! Commentez, il va y en avoir énormément, je pourrais pas répondre à tout, ou alors je vais mettre un temps fou à répondre, ça c'est pas trop grave. Commentez, dialoguez ! Prenez grand soin de vous, un immense soin de vous. Voilà, ne prenez pas de risque, prenez conscience de tout ça. Prenez grand soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501